Allô tout le monde, je m'appelle Mylène Sibodeau et je suis étudiante en arts lettres et communication options médias ici au cégep de la Pocatiaire et aujourd'hui je vous parle du roman Mellasse de fantaisie écrit par Francis Ouellet. Dans cette oeuvre-là, le personnage principal, qui est Francis, il raconte les moments les plus marquants et traumatisants de son enfance et chacune de ces épreuves-là est influencée par son entourage et son environnement. Donc un point fort de ce roman-là, c'est qu'il y a beaucoup de dialogues qui font qu'on se sent interpellé et inclus dans l'histoire. On a l'impression d'être un personnage dans l'histoire de Francis et de vivre l'histoire en même temps qu'il la vit. Donc ça nous garde un peu attentifs et intéressés à l'histoire. Il y a aussi l'effet que Mellasse de fantaisie, c'est une oeuvre socio-critique. Donc elle critique la société, surtout du côté de l'homosexualité, parce que la mère de Francis est homosexuelle. Il y a des termes comme Gwyn qui sont utilisés, puis la copine de la mère de Francis se fait aussi appeler monsieur, parce qu'elle s'appelait un peu plus masculinement. Donc ça prouve un peu, ça critique le fait qu'on n'est pas encore... La société n'est pas encore tout à fait 100% ouverte sur l'homosexualité, puis on n'est pas encore habitués. Donc c'est une bonne critique de ça. Je vous conseille Mellasse de fantaisie parce que ça garde le lecteur captif. On se sent intéressé, on sent qu'on veut apprendre ce qui est arrivé à Francis. Ça a un début de lecture rapide aussi, donc c'est facile à lire, on embarque rapidement. Et ça part des sujets aussi qui ne sont pas fréquemment abordés dans la vie de tous les jours, des thèmes un peu plus tabous. Et si vous aimez les témoignages personnels, je vous conseille vraiment cette lecture-là parce que l'œuvre en entier est un témoignage de Francis. Donc, bonne lecture! Merci. Merci. Merci.